Musique Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Luna Opad Donc d'avance je m'excuse pour cette lumière, j'espère que c'est pas trop obscur Puisque normalement ça devait être réglé aujourd'hui mais le facteur n'est pas passé Je ne sais pas ce qu'il fait donc je ne l'attends plus J'y vais sinon je vais être encore hyper en retard Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end Que vous n'êtes pas trop rechamboulé puisque énergétiquement parlant Vraiment là on quitte l'hiver définitivement On s'installe dans le printemps tout doucement, même bien Et puis on a eu un hiver qui j'ai rien vu passer Puisqu'on a eu un hiver super doux Donc un peu perdu dans les énergies Mais ceci dit on sent quand même la montée de la sève Et les changements qui arrivent Donc bon en tout cas pour ma part Ce week-end ça a été pas mal Pas mal chamboulé, chamboulant Mais pour un bien, je trouve que toutes ces choses là seront de l'ordre de l'enrichissement de la vie Pour avancer peut-être plus sereinement, pour amener nos projets Sans plus tarder puisque c'est le thème de la vidéo Votre guidance du 12... Oh j'ai toujours pas mis peur Du 12 au 18 mars Pour tous les signes C'est un tirage global Donc ça peut vous parler un petit peu avant ou un petit peu après Ou pas du tout Ça dépend de vos vibrations Si on est sur les mêmes ondes Pour ce tirage Je vais me servir de plusieurs jeux En première carte Qui va nous guider un petit peu Pour la tendance de la semaine The universe has your back Je trouve qu'elles sont extrêmement parlantes Avec leur message affirmatif Ça va très vite et pas C'est très impactant Enfin je l'adore Après je fasse une rue un jour Ensuite pour le tirage La carte énergétique Tarot of the magical forest Le tarot de la forêt magique Parce que je trouve qu'il y a très bien dans le thème Et dans les énergies du moment Qu'il est très joyeux, très gay Mais quand même je sens... Ah bah tiens Je suis un petit peu lookée parée Je ne sais pas pourquoi je me suis lookée un petit peu en gothique Mais je pense que c'est lié aussi Je sens une rébellion en nous Pour passer à une autre étape Alors j'ai choisi celui-ci Je crois que je n'ai jamais fait de tirage Des énergies avec celui-ci Puisque je m'en sers surtout pour le développement personnel Mais on va tenter On voit ce que ça va nous dire Allez c'est parti ! A tout de suite ! Voici le message de The Universe Has Your Back Entouré d'une labradorie, d'un septaria, un oeil de faucon, cristal de roche, rhodochrosite, porphyre rouge et d'une belle pub qu'on a mis sur mon chemin Nous lisons Joy is the ultimate creator La joie est le créateur ultime Pour moi ça me résonne plutôt comme si on avait en ce moment peut-être des réminiscences du passé Des obstacles, des retards, un petit peu d'auto-sabotage envers nous Ou peut-être que nous nous renfermons un petit peu Ou que nous nous sommes renfermés et que nous sommes en process pour changer Et dans ces moments là où nous nous sentons pas tellement à notre place Nous n'arrivons pas à voir que des petites choses comme il y a ici peuvent être source de joie Et que c'est la plus grande force créatrice qu'il existe, la joie et l'amour Évidemment que nous traversons tous des zones un peu de turbulence, des zones d'ombre Dans ces moments là nous ne sommes pas dans la création mais dans parfois l'auto-observation L'auto-sabotage et là cette carte nous invite à transformer, à transmuter ces émotions en joie Afin d'être propre maître de notre destin Ayant l'âme créative pour nous avant tout mais également pour les autres, pour avancer Voici le tirage des énergies du 12 au 18 mars 2018 J'ai entouré ce tirage, je ne sais pas si vous verrez les pierres Mais en tout cas elles apportent de l'énergie au tirage Toujours le septaria, le porphyre en forme de pyramide Héliotrope, quartz rose, cristal de roche, œil de tigre Et enfin la petite plume que j'ai trouvée qui va très bien dans ce tirage Alors les énergies globales se situent ici avec le 7 de bâton ainsi que le 9 d'épée Enfin la carte conseil est ici avec le 2 d'épée On peut déjà voir ici que nous avons 2 cartes d'épée Et ici le conseil Que nous racontent le 7 de bâton et le 9 d'épée ? Et bien le 7 de bâton, le chiffre 7 est synonyme d'aller jusqu'au bout de ses idées, de ses envies D'assumer les obstacles et être à l'écoute de ses désirs Le 9 ici nous signifie la fin, l'aboutissement L'aboutissement d'un projet personnel, l'aboutissement d'un schéma, l'aboutissement d'un moment de vie On va voir, on va aller plus en profondeur dans les cartes Ici le 7 de bâton, nous voyons la grenouille qui n'a peur de rien avec son bâton Et l'ici bâton qui avance vers elle, elle est complètement déterminée Avec ce grand soleil qui est synonyme de force masculine aussi Mais également de joie et d'aboutissement Donc cette semaine vous allez tenir vos positions et surmonter les épreuves Même si vous avez la sensation d'avoir été ou d'être encore agressé Alors on me parle aussi d'agression, peut-être d'auto-agression, d'auto-sabotage Mais également d'une sensation d'oppression envers son compagnon, ses amis ou son boulot Mais nous voyons bien ici que nous n'allons pas nous laisser faire Que nous sommes complètement déterminés à poser nos limites Alors le 9 d'épée, le 9 comme je le signifiais au début Vient juste avant le 10, vient avant le 1 en fait Donc finalement on termine enfin quelque chose C'est l'aboutissement C'est une espèce de fin avant un redémarrage ou un nouveau démarrage Pour moi le 9 d'épée qui vient après le 7 bâton Et en carte centrale Entre quand même la lune ici et le soleil Nous indique un éveil soudain Nous avions tendance à trop mentaliser A ne pas arriver à avoir nos propres qualités Avoir notre petit vélo mental qui n'arrêtait pas, n'arrêtait pas de rouler Et là subitement on se réveille et on n'a plus envie Il y a donc quelque chose de l'ordre de la rupture Alors ça peut être une rupture, un déchirement Un déchirement, une déchire, je ne sais pas De contrat avec nous-mêmes, avec qui on était auparavant Mais également peut-être avec notre environnement En tout cas on n'a plus envie d'avoir ces espèces d'angoisse En pleine nuit ou en plein jour Enfin en tout cas ce sentiment anxieux D'être dans un environnement anxiogène Que peut-être nous sommes créés nous-mêmes Ou alors nous avons été attirés par ces environnements anxiogènes Puisque ces zones inconfortables nous allaient très bien Puisque nous n'avions pas à réfléchir Mais là, vraiment, cette semaine Nous allons nous réveiller Nous n'en voulons plus Et c'est vraiment ferme et définitive On voit bien le grenouille ici Elle a peur de rien Ce sentiment de persécution Ou d'auto-persécution Va s'en aller Tout ceci grâce à la force de notre pensée Et à notre volonté Le conseil ici, le 2 d'épée Donc nous voyons ici le petit chat Avec le bandeau, avec la lune Et les épées qui se protègent Le 2 c'est la rencontre Donc ça peut être la rencontre avec quelqu'un Quelqu'un d'autre Peut-être quelqu'un qu'on connaissait Et qu'on redécouvre Ou tout simplement soi-même Nous nous rencontrons enfin Après s'être endormis avec toutes ces angoisses Donc pour moi c'est dualité Dans nos deux aspects Dans l'ombre et la lumière Et cette dualité va en fait se rassembler Alors le 2 d'épée normalement C'est le refus de voir la réalité Pour un petit peu être tranquille Comme je le dis bien souvent La zone d'inconfort confortable Allez on se met des oeillères Et tout va bien en fait On ne veut pas voir que ça ne va pas Mais non, là le conseil des énergies de la semaine Est de se remettre réellement en question Il faut désormais crever les abcès Pour pouvoir avancer sur un terrain beaucoup plus sain Sans l'éseau bandeau Ouvrir grand les yeux sur la situation présente Sur le moment présent Non plus se projeter avec des films Des scénarii à n'en plus finir Des peut-être que si j'avais fait comme ça Ah ça serait comme ça Peut-être que ceci je ferais comme ça Ça serait comme ça Non Vivons le moment présent Ouvrons les yeux Voyons tout ce qui se passe autour de nous Nous voulons de la clarification dans notre vie Il va y avoir des vérités qui vont éclater Cette semaine Alors ça peut être encore une fois avec le relationnel Mais pour moi je vois surtout des vérités qui vont éclater en nous-mêmes Pour moi ces trois cartes-ci nous montrent un grand changement Qui va pas se faire facilement Mais qui va être très porteur pour les semaines à venir Et les saisons à venir Donc il faut vraiment profiter de ces énergies de la semaine Où la nouvelle lune va en plus arriver Nous sommes dans le dernier quartier lunaire Où il faut prendre soin de soi Prendre les éléments et les énergies du passé Comme des enseignements Ne plus fermer les yeux Et on me dit aussi quelque part Qu'on attendait ce moment Qui va être remuant Mais on attendait ce moment depuis un moment Mais en fait on était complètement aveuglé On avait pas envie d'en s'en sortir Et que là nous n'avons plus le choix Il faut le faire pour le bien-être Dans l'amour Pour nous-mêmes Avant tout Donc si on le fait pour soi Forcément on le fait pour l'autre Puisque là on me parle clairement aussi De relationnel Donc soit d'abord Et puis envers les autres Voici la carte de l'oracle des rebelles sacrés Qui s'appelle la perfection de votre vie Alors j'ai un petit peu changé l'ordre selon l'inspiration Mais j'ai gardé les mêmes pierres Pour ce tirage pour cette semaine Donc le cristal de roche Le septaria L'héliotrope L'œil de tigre Et ma belle plume Je remercie le ciel De me l'avoir mis Sur mon chemin La perfection de votre vie On nous parle ici de tempête interne Comme si on avait subi Un espèce de chaos interne Une grosse tempête Et qu'une solution Cette tempête là C'était même un petit peu Angoissant Parce qu'on ne s'y attendait pas Ça nous était tombé dessus Comme un gros menhir Enfin comme un gros orage Comme une grosse tempête Alors comme on dit souvent Après la pluie Le beau temps Et je trouve Que cette carte Se lie parfaitement Avec le tirage Ainsi que l'énergie De la semaine Acceptons cette tempête Puisqu'elle est là Pour tout nettoyer Et nous préparer A un ciel Beaucoup plus bleu A un moment D'apaisement Et de délivrance Nous nous sommes peut-être Restentis Pour nombre D'entre nous Un peu Coincés Peut-être rejetés Ou dans une lassitude Comme si Les événements Nous dépassaient Qu'on était un petit peu Largués Mais en fait Non Cette tempête Interne Que nous nous créons Nous-mêmes Est très bon signe C'est-à-dire que Nous nous sentons Un petit peu En bas En ce moment Ou nous nous sommes sentis En bas Puisque c'est l'énergie De la semaine Mais en fait Quand on est en bas C'est pour mieux se relever Et le climat Orageux Qui passe par là En fait là Pour nous libérer Et pour faire éclater Un petit peu Ce que nous avons Dans les tripes Et dans le coeur Enfin De s'en libérer Que ce soit Les angoisses Que ce soit La joie Tout va sortir d'un coup Et il faut profiter De ces moments Où les émotions Sont au plus fort Je ressens aussi Qu'il faut exprimer Nos blocages Alors ça peut se passer Par la discussion Par prendre du temps Pour nous Ou alors Tout simplement Être à l'écoute De nos émotions De s'énerver Si on a envie C'est pas grave Le monde n'est pas tout rose On a le droit De s'énerver On a le droit D'être en colère Parce que s'il faut Sortir la colère C'est un bon signe Puisque souvent Quand on sort la colère Nous sommes plus apaisés Et plus clairs Après Et les aider Se remettre Plus facilement en place Quand nous exprimons Une colère Enfouie Donc n'hésitons pas On a la bonne forme Bien sûr Il faut l'exprimer D'une manière ou d'une autre Donc Si Vous en avez l'opportunité Parlez Ou alors Exprimez-le Par l'art Par exemple Soyez créatif Soyez vraiment A l'écoute De tout ce qui vous traverse Pour débloquer Ce que l'on a Dans le coeur Afin que La spirale De la vie Qui est ici Se remette A fonctionner Correctement Et que Donc cette fleur de vie S'ouvre en nous Et nous apporte Beaucoup d'amour Et voilà tout Pour les énergies De la semaine Et bien je vous souhaite Une très belle semaine Je vous dis A très vite Et je vous envoie Plein de bisous Des bisous de schtroumpfette Bisous A bientôt Bisous Sous A bientôt B A bientôt